Nous commençons un nouveau mois de pratique chaque mois correspond évidemment à chaque module du cours de Mingzhe Kung Fu que donne le professeur Weil. Chaque mois de pratique est organisé avec l'enseignement qu'a donné le professeur Weil pendant six jours. Et ce mois-ci nous allons aller plus profondément dans la purification et l'éveil de la conscience en utilisant le son C'est un son qui a été proposé ces dix dernières années par le professeur Pang comme étant le moyen le plus direct qu'ils connaissent pour arriver à faire l'expérience de l'entièreté de la conscience de l'unité de la conscience normalement nous faisons l'expérience de la conscience à travers le fait de moi je suis conscient vous vous êtes conscient et nous sommes séparés c'est la manière habituelle et cette séparation est visible et concrète à travers le fait que nos corps sont deux corps différents donc que nos entités sont deux entités différentes c'est la manière normale dont on comprend la vie à l'heure actuelle dans nos sociétés mais tout ça est forcément entièrement faux enfin complètement partiel et complètement orienté par des idées puisque je suis humain et vous êtes humain et biologiquement nous sommes pareil mon squelette votre squelette lorsqu'on sera mort ça sera bien difficile de savoir qui était moi et qui était vous ça sera juste un squelette qu'on soit noir blanc jaune à la fin on est tous pareil parce qu'au début on est tous pareil et parce que tout le long on était tous pareil les différences qui nous séparent sont très superficielles et sont orientées par de nombreux jugements qui sont hérités des traditions passées une fourmi c'est une fourmi un pigeon c'est un pigeon un merle c'est un merle un humain c'est un humain et le chant de chi la force de vie qui vous anime c'est la même force de vie en moi c'est la même force de vie en chacun d'entre nous cette force de vie n'est pas uniquement humaine c'est la force de vie qui nous vient de l'univers c'est la vie qui se transforme sans arrêt avec tous les arbres tous les animaux c'est la vie qui s'écoule à travers toutes les rivières qui fait souffler le vent qui fait brûler le feu qui soutient la terre c'est la force de vie qui maintient le ciel tout autour de nous et qui fait souffler les vents stellaires dans l'univers qui fait tourner les planètes les soleils et les galaxies c'est la même force de vie que celle qui régénère nos cellules et les détruit en permanence qui crée les milliards d'ajustements qui sont nécessaires à tous les tissus de notre être en permanence c'est la force de vie qui fait bouger toutes les idées toutes les informations nous sommes vivants et tant que nous ne sommes pas morts nous serons toujours vivants simple clair mais au niveau de l'expérience c'est tellement vrai nous sommes toujours vivants et cette vie est première à toutes nos idées toutes nos sensations et toutes nos émotions intellectuellement cela peut manquer de sens ou être propice à du jugement mais au niveau de l'expérience c'est une grande vérité qui transcende les limites habituelles avec lesquelles nous percevons notre vie au niveau de la vie nous sommes un c'est un grand champ de vitalité un grand champ avec tous les gens que l'on aime et tous ceux qui nous aiment avec tous les rendez-vous qui sont dans notre cœur et tous les êtres qui ont rendez-vous avec nous nous connectons tous dans le champ de conscience et d'amour fermez les yeux si nous n'étions que vivants alors nous ne serions pas tout à fait ce que nous sommes vraiment nous ne sommes pas qu'un corps qui est animé par l'univers nous sommes conscients comme tous les animaux et toutes les plantes tous les végétaux nous sommes conscients de manière basique simple la conscience a lentement évolué depuis la conscience la plus simple des végétaux vers la conscience plus raffinée des animaux et la conscience c'est complexifié c'est raffiné de plus en plus jusqu'à la conscience humaine cela ne veut pas dire qu'on est plus intelligent ce n'est pas la même chose cela ne veut pas dire qu'on est supérieur ce n'est pas non plus la même chose cela veut dire que l'on peut être conscient d'être conscient c'est un niveau de raffinement supérieur que le raffinement soit supérieur ne fait pas de nous des êtres supérieurs une planète n'est pas supérieure à un soleil alors que la planète est capable de générer des formes de vie très complexes ce raffinement ne lui permet pas d'être supérieur au soleil ni supérieur à l'espace de l'univers alors nous ne proposons pas de rapport hiérarchique de l'un supérieur à l'autre ou dominant à l'autre c'est simplement que le raffinement de la vie évolue au fil du temps et que la conscience est devenue consciente d'elle-même nous savons que nous sommes conscients et cela fait de nous des êtres très particuliers cela fait que nous venons le matin à 7h pour découvrir ce que nous sommes aucun animal au monde ne ferait ça cela fait que l'on peut se perdre et ne plus être présent alors que tous les animaux sont complètement et entièrement présents tout le temps toujours entièrement cela fait que l'on a une idée de nous-mêmes je me considère être une personne différente de vous simplement parce que j'ai l'idée de moi et que j'ai l'idée de vous cette idée cette image de moi ensuite peut prendre tout l'espace de ma conscience au point que je perde le contact avec l'intérieur de moi et ce que je suis vraiment aucun animal ne peut faire ça d'ailleurs ça n'aurait aucun sens un chat c'est toujours un chat complètement pleinement et entièrement un chat un chien c'est toujours un chien complètement totalement entièrement toujours présent c'est d'ailleurs ce qui est tellement beau chez les animaux et le monde naturel toujours entièrement présent total il fait nuit il dorme et s'il vive la nuit il fait nuit ils se lève ils ont faim ils mangent aucun conflit aucune maladie par rapport à qu'est-ce qu'ils vont manger comment ils vont le manger ou pourquoi ils vont le manger ça n'a aucun sens ils ont faim ils mangent ils sont fatigués ils se couchent il n'y a pas d'idée d'il faudrait travailler plus prouver sa valeur vivre autrement aucun jugement sur le fait d'être couché ou de se reposer ça n'a aucun sens pour eux à travers notre conscience humaine nous pouvons créer des idées qui deviennent réelles c'est la cause des plus grandes créations humaines et de ces plus grands tourments nous croyons les idées dans notre tête parce que les idées dans notre tête sont réelles nous avons cette capacité là et ces idées peuvent maîtriser totalement notre vie intérieure et par extension maîtriser totalement la vie extérieure c'est possible nous pouvons nous créer des maladies par nous-mêmes simplement par ce que nous pensons des choses qui sont négatives nous pouvons nous soigner par des pratiques particulières et guérir même les maladies les plus graves simplement parce que nous le voulons et que ce que nous pensons est réel mais comme nous pensons tous en même temps toutes nos pensées sont réelles et s'équilibrent entre elles de sorte que la réalité reste homogène le monde de notre conscience est très vaste très puissant et très créateur mais pour le plus souvent nous ne savons pas nous en servir et ne savons pas comment ça fonctionne c'est l'objet de ces séances apprendre à nous servir de notre conscience à la comprendre pour pouvoir vivre en harmonie avec ce que nous sommes vraiment et pas juste en harmonie avec l'idée que l'on a de nous ou avec l'idée que les autres ont de nous c'est une vraie indépendance vis-à-vis des idées et des concepts et ce n'est pas simplement un retour à l'état naturel des animaux c'est un pas en avant dans la spirale de l'évolution c'est rendre la conscience encore plus autonome et lui donner son plein potentiel créateur c'est ça l'épopée humaine c'est ça l'évolution de la vie humaine permettre à la conscience de retrouver son état libre pleinement puissant heureux joyeux aimant pour nous-mêmes comme pour tous les êtres et c'est ça l'objet de ces pratiques nous nous soutenons parce que tout seul c'est très difficile et moi j'ai la chance que vous ayez envie de le faire avec dans ce grand champ de conscience et d'amour nous sommes ensemble et chacun d'entre nous par son bon cœur est le centre de notre champ de notre champ chaque fois que l'un d'entre nous devient plus calme il influence tout le monde chaque fois que l'un d'entre nous va plus profondément il donne envie à tout le monde spontanément de se relâcher plus profondément ce n'est pas comme si je parlais et que vous me suiviez votre écoute et votre présence c'est ma source d'inspiration de même que ma voix vous inspire votre présence m'inspire et tout le champ de conscience et d'amour nous inspire avec le professeur et le docteur le docteur le docteur le docteur depuis les premiers éveillis ces êtres au cœur pur qui veillent sur l'humanité depuis tellement longtemps ils ne mourront jamais car ils sont passés au-delà de la vie et de la mort ils sont en pure conscience et sont libres des contingences du monde matériel ils sont toujours avec nous leurs informations pures sont toujours là de même que le docteur Pang ne pourra jamais mourir même quand son corps s'éteindra sa conscience sera libérée de toute forme matérielle et il continuera à veiller sur l'humanité et peut-être qu'il le fait depuis très longtemps nous pouvons nous aussi rendre notre conscience totalement indépendante et nous libérer de tout lien avec la matière et le corps physique c'est possible d'autres l'ont fait et ils étaient comme nous humains depuis l'aube des temps tellement et tellement de personnes se sont éveillées hommes et femmes vieillards enfants jeunes hommes jeunes femmes tellement d'êtres se sont éveillés et tellement sont devenus indépendants totalement entièrement c'est tous ensemble que nous veillons sur l'humanité comme sur nous-mêmes et faisons de notre mieux chaque jour ensemble nous sommes la vie ensemble nous sommes les protecteurs de l'amour et de la conscience pour nous avant tout et pour tous les autres en même temps ce grand océan de vie jusqu'aux confins de l'univers s'ouvre et s'harmonie et se libère il devient si pur et si aimant qu'il attire tous les êtres à vivre pleinement il s'ouvre et s'épanouit comme une fleur au soleil du matin comme la rosée sur les pétales la conscience touche tout le monde dans cette belle matinée tout s'ouvre et s'harmonise tout s'unifie et se détend très profondément et s'épanouit tout s'épanouit tout s'épanouit dans le chi originaire qui fusionne avec la conscience nous venons d'organiser le chant de chi et le chant de conscience ensemble c'est le pré-requis pour purifier la conscience la nôtre comme celle de tous les êtres c'est la conscience mais la forme en elle-même pourrait être tout autre plus longue ou plus courte avec des mots totalement différents ça n'aurait pas d'importance juste comme ça maintenant et ici prenez conscience une partie de vous observe tout ce qui se passe non pas que vous connaissez ce qui se passe dans les moindres détails mais que quoi que vous perceviez c'est parce que vous y êtes présent sentez-vous vivant et réalisez que vous êtes conscient de cette vie la vie de l'univers est devenue consciente d'elle-même la vie de toute la nature et de tous les animaux est devenue consciente d'elle-même la vie de tous les soleils et de toutes les galaxies est consciente d'elle-même et cela influence jusqu'aux plus petites particules de l'univers c'est ça être humain c'est pouvoir faire ça et être et être sain et c'est l'amour universel qui nous relie et nous rendons cet amour universel conscient nous faisons tout évoluer vers la conscience parce que c'est la vie parce que c'est la vie qui veut ça avec tous les êtres que nous aimons nos familles tout le champ d'information de nos familles devient conscient tout le champ de chi de nos familles devient conscient ouvrez complètement votre coeur ouvrez complètement votre esprit et envoyez les meilleures informations du fond de votre coeur tout le champ d'information et de chi de notre foyer devient conscient fusionne dans le champ de conscience et d'amour tous les objets la nourriture l'eau toute la matière tout se purifie et s'illumine et tous les blocages disparaissent tout devient conscient pénétrant et pur et s'illumine un bon champ de chi un bon champ de conscience familiale et dans notre foyer c'est un vrai soutien nous ne pouvons pas nous isoler des autres nous avons besoin de le faire ensemble l'amour de tous les êtres c'est notre amour ce qui rend heureux nous rend heureux ce qui rend malheureux nous rend malheureux nous sommes un ce qui élève nous élève ce qui épanouit nous épanouit quitte que nous soyons ou que nous soyons quoi que nous pensions les blocages s'ouvrent et se libèrent et tout se ressent et devient un fraude un fraude un fraude maintenant que nous sommes un 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 nous allons travailler le un 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 le son un un c'est le son qu'on fait quand on dit notre nom et qu'on répond un Nicolas un c'est juste ça aucun mystère aucune complication aucune difficulté on connait tous ce son on l'a tous déjà fait et on sait tous le faire la chose que l'on ne savait pas c'est le potentiel inouï que ce son permet de révéler le fait le fait la C'est parti. 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 transparent et présent rempli d'amour universel et très calme profond infini jusque dans le chi originaire qui fusionne avec la conscience avec le un avec tout le champ de conscience et d'amour maintenant maintenant chaque homme vous n'avez conscience qu'il apparaît et qu'il disparaît que vous vivez cela parce que vous êtes la conscience la conscience est infini elle n'a pas de fin pas de limite rien ne la définit la conscience est une avec l'univers c'est une avec l'univers et chaque vous ramène à la conscience et met en mouvement la conscience explorez-vous explorez-vous avec la conscience de la conscience les gens et les enfants Merci. 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 La conscience s'illumine. Tout s'illumine. Détendez-vous, souriez. Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Definitely. Tout est clair, vide, transparent, pur, présent. S'ouvre dans l'univers, la conscience et l'univers sont un même espace. Et reviens à l'intérieur, t'en tiennes supérieur. Et l'univers est à l'intérieur, t'en tiennes supérieur. En même temps que le t'en tienne supérieur, t'es à l'intérieur de Minchu. Il n'y a pas de claires frontières, ni de limites. Le cou et la gorge. Apparaît clairement à l'intérieur de Minchu. Ne t'en tiennes, Média. Transforme et passe au travers de toutes les émotions. Toutes les sensations, tout apparaît dans Minchu, dans la pure conscience, en éveil. Les poumons, le cœur, pur et centré. Les épaules et les bras. Minchu passe tout de suite au travers, en un instant. C'est tellement rapide. Je lis, et tout de suite ils apparaissent, et Minchu est passé au travers. Puis l'observation se poursuivant. Les bras et les épaules deviennent de plus en plus purs. Tout le t'en tienne médian. Tout le t'en tienne médian. Je lis, et tout de suite. Je lis. Je lis. Je lis. Je lis. Je lis. Je lis. Deviens très clair et souple T'en tiennes inférieures, les jambes, souple Lumineux et transparent Pure et vie Présente Observez le palais de Minkman Le foie Pratique du un particulièrement purifiant pour le chi des organes La vésicule biliaire La râle L'estomac Le pancréas Qui se sent Les reins Le pancréas Le pancréas En restant avec les reins Ils deviennent de plus en plus purs De plus en plus puissants Dans la pratique de Mingzhe Il est important de revenir au rein Au palais de Minkman Pour détendre Et laisser redescendre Tout le chi dans le palais de Minkman et dans les reins Et pour mêler Et pour mêler Mingzhe Avec le chi Le chi le plus pur de la conscience Fusionne avec le chi le plus pur des origines Merci d'avoir regardé cette vidéo Une fois La vésicule biliaire La râle L'estomac Nos pancréas Les intestins Jusqu'à l'anus La vésicule Et le système reproducteur Le système hormonal Les glandes hormonales Les organes Les organes Transparent Léger Lumineux Le cœur Les poumons Le bassin Et la colonne Du sommet Les yeux Les oreilles Les oreilles Les oreilles Les oreilles Les cervicales Les cervicales Les cervicales Les cervicales Se libèrent Les thoraciques Les lombaires Les oeufs 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 Du bassin, coccyx et sacrum, sacroiliac, hanche, cuisse, genou, mollet, cheville et pied. Toussou, dans l'immensité de l'univers, et la conscience fusionne avec l'univers. Maintenant l'univers respire et nous abandonnons. Toute ambition, toute volonté. Simplement respirer librement. À travers l'univers, aiming que la conscience s'en éveille. À chaque expire, toussou. Et se détend, rayonne, souriez légèrement. À l'expire, à l'inspire, l'univers revient. Et deviens de plus en plus pur. Et deviens de plus en plus pur. ... 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 que vous soyez revenus et permettez à la respiration de Mingjue et de l'univers d'être votre sang qui passe au travers de toutes les idées les sensations et les émotions rien de tout ça n'existe en dehors de notre tête comme je le disais au début notre tête crée la réalité c'est ça être humain c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon Chaque expire, souriez légèrement. Sous-titrage ST' 501 ... 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